Alors du coup là on a la gentiane jaune qui est une plante qui est comestible qu'on utilise beaucoup pour faire de l'alcool de suze notamment et de l'autre côté on a le vérâtre qui est une plante, donc les deux se ressemblent beaucoup mais qui elle n'est pas comestible pour le vérâtre donc la gentiane, les feuilles sont opposées donc du coup l'une en face de l'autre et il y a des petites nervures qui partent un peu dans tous les sens entre les grandes nervures parallèles tandis que sur le vérâtre et bien lui on a des feuilles qui sont alternées ça veut dire les unes au-dessus des autres emboîtées comme des tuiles un peu et les nervures sont parallèles et donc cette plante là c'est une plante qui va proliférer dans nos pâturages parce qu'elle n'est pas broutée par les consommateurs comme les vaches, les chevreuils, etc. les cerfs tandis que celle-là est pâturée donc du coup comme il y a une bonne pression de pâture sur nos alpages et bien du coup celle-là se développe un peu moins et celle-ci comme elle n'est pas consommée elle peut faire plus facilement son cycle biologique et du coup se répandre dans les alpages historiquement les alpagistes ils étaient en famille et du coup il y avait les enfants qui allaient piocher justement les vérâtres pour éviter que ça prolifère comme du coup notre façon de produire a changé qu'on ne peut plus avoir des familles entières qui vivent là-haut au sémnose et bien le vérâtre prend de l'ampleur et c'est pour ça qu'il est organisé depuis l'année passée déjà des chantiers d'arrachage où il y a une centaine de personnes qui montent au sémnose pour arracher le vérâtre et pour permettre à nos alpages de ne pas être uniquement recouverts de cette plante donc c'est important par contre de dire que ce n'est pas une plante invasive ce n'est pas une espèce exotique envahissante c'est bien une plante française simplement comme elle a moins de compétition elle peut prendre la place puisqu'elle a tout pour elle où on ne parle pas вони on ne pas être précise ce n'est pas une quantité ise ce qu'on peut leur montrer la 1er 1 2 1 Merci.